Alors que les troupes ukrainiennes progressent dans l'est du pays, des centaines de civils qui ont passé des mois sous occupation russe retrouvent leur liberté. Petit à petit, les langues se délient et laissent place à des témoignages glaçants. A Zaliznichne, un petit village près de Zaporizhia, les habitants racontent avoir vécu des choses similaires à celles de leurs grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Des passages à tabac, des destructions, des pillages et la peur constante d'être tués. L'arrivée des soldats ukrainiens dans la ville a été pour eux un soulagement. J'arrive toujours pas à croire qu'ils soient partis et qu'on soit libérés. J'avais peur, très peur. Les images de marres de sang me hantent toujours. Des marres de sang énormes. Les troupes russes ont quitté le village dimanche, juste après la contre-offensive lancée par Kiev. Les russes étaient encore ici ce matin. Puis à midi, ils ont soudainement commencé à crier très fort et à s'enfuir, montant dans les chars et les véhicules blindés. Zaliznichne est à présent libre, mais pratiquement détruit. Et sans eau ni électricité. Avec l'arrivée imminente de l'automne, les habitants doivent faire un autre choix difficile. Rester ici et vivre dans le froid, ou tout quitter pour un avenir incertain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !